Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup Tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire Donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre Ma mère croit que je perds la tête Mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du plaisir Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury Cette semaine, le don du web Cette semaine, on a reçu le 1 de l'humour au Québec Cette semaine, on a reçu le champion en chef des vidéos virales Cette semaine, on a reçu le gars qui, quand il met une flûte dans son trou de cul C'est nice On a reçu Zelda, Arnaud Soli Un humoriste fucking bon, un gars qui fait des vidéos, il est à la rente Il est excellent sur scène Et big, big, big business Il sait pas qu'il est big business Mais il est big business Il est arti... C'est un genre le loup, mais big business Tu sais qu'est-ce qu'est big business? Tous les patrons qu'on a... Tous les gens qui s'apposent sur patreon.com Vous avez un épisode bonus chaque semaine et beaucoup d'autres choses Gros charlotte à tout le monde qui nous suivent sur patreon.com Slash sans commentaire Merci beaucoup du support On veut vous donner beaucoup de love Et comme à chaque épisode, on vous donne un charlotte Si vous êtes à 12 ou à 20$ par mois Gros charlotte à Victor Flautre Véron Nécazé Tropier-Luc Bichot Philippe Leubier Nicolas Côté Maxime Sorto-Sanchez Martin Simon Martin Lepaoud Marie-Bien Bélanger Marie Marc Chabot Kirouak José Charlin Jérémy Guilbault Jeff Jeannie Arsenault Hugo Frédé 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 Guillaume Tchapnik Frédéric Gendron Flavie Fré Alexandre Carvalho Charot Agatino Rafi David Robita Cédric Guigrand Alberto Cabral Gros charlotte à tout le monde Qui sont venus à la première édition De Funky Boys et Ennemis On avait un Poutine Bar Sold Out Si t'es pas venu juste te dire un petit red zone Parce que t'as raté Pantelic Charles Brunet Simon Leblanc Et Motherfucking Mike fucking Ward Vous avez raté tous ces humoristes là C'était un putain de bon show Le public a été là Le public était présent On va annoncer nos dates très bientôt Si jamais ça arrive Ça se peut que la date ne soit pas annoncée très bientôt non plus On va voir si vous le méritez Je sais pas si vous le méritez Eh yo Comme à chaque semaine Dans les charlottes On va roaster quelqu'un qui est un Pauvre C'est qu'il faut que le pauvre C'est qu'il faut que le pauvre Qui va se faire roaster cette semaine C'est qu'il faut ce qu'il pauvre Non je pense qu'on a déjà roaster celui-là Juste Juste Caron Yo Caron ça va C'est quoi Caron sans vitamine D Yo ça va C'est quoi T'es un caron de quadrillé Tu penses que c'est Justin Trudeau Tu penses que Justin Avec ton fucking C'est quoi ta photo de profil bro Toi dans un fucking pointe Tu penses que t'es cool Est-ce qu'on devrait sortir le courriel Pour que nos fans les insouvent Ben sérieux merci en passant Merci Justin C'est vraiment nice C'est vraiment Chris c'est hot Sérieux Je t'embrasserais sur C'est vraiment du bien S'il te plaît Je veux laver tes pieds Merci beaucoup Et pour ce qui est de l'épisode Oh non Encore bro Petit charlotte fils de pute Faut que je remplis ma salle tabarnak Le 26 mai Je fais mon show cuisine C'est 30 minutes de nouvelles blagues Avec un animateur Et deux invités surprises Ça va être au bord Le jockey À 20h Si tu veux des billets Ça va être sur la description Il reste pas beaucoup de billets C'est pas vrai Il en reste Fait que juste Venez vous en Et moi j'ai rien à roncer Pour l'instant Mais On doit finir une affiche Très bientôt pour une annonce Puis ça Ça va être big 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 business Et pour ce qui est de l'épisode Enjoy The show C'est là que ça payoff vraiment Ça commence à Quand tu commences à sentir Comme il y a un cercle Genre les gens qui te suivent Sur le web Sont dans tes salles Exact Exact On a du monde aussi On sort du bordel Il y a du monde qui nous arrête Puis qui Qui crie des 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 Des conneries Qu'on crie On entend ça C'est drôle Même moi au travail Ça arrive souvent Ces temps-ci Que je me fais arrêter Il faut garder le 9 à 5 Puis je suis comme Fucking shit Je vais me prendre Mais t'es mieux Tout de le faire dans la plage Jusqu'à temps que je quitte C'est très nice C'est très lourd Quand les gens commencent À faire ça Mais je suis content Que je sois rendu là Non c'est nice Qu'on arrive à un certain point Où est-ce que tous les crackheads Sortent Puis C'est rarement Moi c'est à l'épicerie Pogne une carotte dans le nez Toi tu dois avoir du monde Qui font des estides Fucking conneries Quand tu te fais intercepter Ouais c'est pas super Le monde est juste content De te voir Parce que le truc de la flûte Ouais je suis sûr Que ça a dû sortir Des trucs Tout le temps Mais t'es un bon improvisateur Fait que quelqu'un Te bounce quelque chose Tu bounce back Puis font comme Ouais mais tu sais Généralement c'est toujours gentil Ouais Fait que c'est juste que Yeah man J'ai eu le plan C'était le premier à me le faire Bonne journée Est-ce qu'il y a beau Moi c'est-tu bon Si genre vers midi Je suis Ouais 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 Ça a semblé qu'en passant On a commencé On règle depuis tantôt Ouais 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 On règle depuis tantôt On t'en vient de Ouais Putain vous êtes sneaky Ils m'aiment Ils étaient sortis Des trucs fucking deep On est comme C'était comment ton enfant Il est violent Qui a violé qui C'est comme C'est quand qu'on commence On a fini Bro that's it C'est comme ma première Relation sexuelle Je suis comme C'est fini C'est terminé T'as fait La titre c'était ça C'était juste ça I'm out T'as pensé à quel âge Pour la première fois J'avais 15 ans je pense 14-15 ans C'était un accident C'était vraiment comme ta blonde C'était un accident Je suis tombé sur une fille Tomber enceinte Triplet J'étais bandé C'était la fête D'une fille Plus vieille Je pense qu'elle était au cégep C'était party Dans son garage Plein de monde secondaire À un moment donné Les gens s'en vont Je commence à faire Comme Chris Je suis pas mal seul Avec la fille Elle me veut Je suis son cadeau de fête Un petit puceau T'es sans proie Complètement intoxiqué Birthday sex Ouais Mais c'était cool C'était nice Ouais c'était nice C'était respectueux Mais t'sais moi j'étais Ce qui est weird C'est que souvent On associe première relation sexuelle À venir vraiment vite Exact Mais moi je suis jamais venu Ça a pris comme une heure J'étais juste comme Sur le dos très bandé T'sais elle qui te managait C'est elle qui te managait Bon mais regarde Moi Toi t'es-tu correct Ouais ouais T'sais tu sais pas C'est quoi Toi t'es comme Je suis sex T'sais puis après ça Ma deuxième relation sexuelle A duré comme 4 secondes Fait que c'est weird Une heure 4 secondes Là ça C'est top ça Puis ton penis C'est fucking rancunier Puis après ça Il est comme Allez les gars Mais c'était cool C'était vraiment le fun Ouais Ta première fois Elle était chill Ou c'était awkward Moi ma première fois Elle a duré Ça a été super court Mais moi c'était C'était une fille De Pouchon.com J'ai perdu ma virginité Dans un site de rencontre J'avais 14 ans C'est quoi Pouchon.com Ah toi tu sais quoi C'est quoi Pouchon.com C'est une joke C'est un vrai site C'est un site C'est un site de rencontre C'est un site de rencontre Puis comme le monde te rate T'as comme T'as une couple de photos Puis le monde te rate Puis t'es dans C'était Pouchon Ouais c'était un Pouchon Puis tu montres dans des catégories Genre comme Il y avait des superstars De Pouchon.com Oui c'est ça Exact Il y avait du monde qui était Highly rated Ouais T'as quelle âge Moi j'ai 29 29 Ça veut dire C'est de la 15 ans 32 Ok Ouais c'est ça C'est vraiment Early internet C'est avant Facebook C'est MySpace C'était Do You Look Good Ben c'est ça Do You Look Good C'était pour le monde Général Ouais Pouchon.com C'était pour l'NML C'était pour les sales Mais c'était très Keb C'était juste Québécois Do You Look Good Pouchon.com C'était 100 000% immigrants C'est ça C'était juste des immigrants Ou des blanches Qui tripaient sur des immigrants C'est exactement ça Sauf que là Tu donnais tes vraies infos Genre tu pouvais tomber Dans un chatbox Quand il y avait des matchs Ou comment ça marchait C'est pas des matchs C'est que c'est comme C'est juste vraiment Tu cliquais T'avais un rate Fait que là dans un party Tu pouvais faire comme Yo checker ma cote Ben il fallait que tu sors ton ordi Là Ouais Il fallait que tu sors C'est un gâteau Juste brancher mes cheques Comment deux secondes Fucking router Mom hang up The fucking phone Comment deux secondes Check salaud Yo check salaud C'était vraiment ça T'avais ton profil Un peu comme MySpace Le monde tu étais Mais c'était quoi le but C'était le site le plus explosé Parce que t'étais sur le site Puis t'avais juste Trop de recommandations C'était pas comme Cette fille-là Ou ce gars-là Est près de chez vous C'est comme Non il n'y avait pas de GPS Il y a une fille de RDP Qu'elle est de ton goût Tu veux-tu lui donner Cinq étoiles C'était vraiment Fait que c'était comme Est-ce qu'on donnait notre Je me rappelle même pas Est-ce que tu donnais ton MSN Puis après tu chattais sur MSN Non t'avais Mais c'est parce que Tu pouvais même chat C'est ça l'affaire C'était pushon.com C'était immigrant Comme à un point Qui n'a pas de barrière Même si la fille T'en rate pas T'es comme Hey you up Tu pouvais Mais il y avait un chat Intégré au site Tu pouvais contacter la fille Ou le gars Très facilement Puis il y avait un chat room Que le monde faisait Juste s'envoyer des photos De pénis Puis genre ça C'est Méliès sur MSN Ma webcam est ouverte De 21h à 22h30 Early web Early web Oui oui Puis moi je me rappelle Que j'ai connu une fille Toi t'étais bien raté C'est que moi J'ai eu une belle ascension C'est qu'au début Il est fier de ça Vendant il y a les étoiles Dans les yeux Il est comme Bien moi Sur pushon.com J'ai vraiment grindé vite J'ai eu du succès Beaucoup trop rapidement Puis là je suis J'ai compris le hot swing Je suis tombé Je suis tombé dans la drogue Après mon succès Foudroyant J'étais à 9.2 Ça fait une semaine J'étais souci Puis après je suis tombé Dans le speed Je te l'ai mis un 6.3 Puis quand tu deviens un 3 Tu commences le crystal meth Tu te fais foutre d'ordre J'accorde Il ne va plus bien Il est tout serné Il est mal raté Moi j'ai Je roulais sur Chomedé Dernièrement Ok Puis je trouvais ça Vraiment triste Pourquoi Parce qu'il y avait Beaucoup Il y avait beaucoup De maisons D'appartements De condos à vendre Ok Mais ça faisait longtemps Qu'il était à vendre Parce que c'était pas le bon courtier Puis je trouvais ça triste Parce que c'est pas compliqué C'est que ça a sûrement déjà vendu Mais juste pour te dire À quel point ce courtier Est de la merde Il n'a pas enlevé son affiche Parce que lui Il pense qu'il a besoin De montrer aux gens Qu'il est marketing Tu sais quel courtier Tu dois faire avec C'est un courtier Qu'il n'a pas besoin De montrer aux gens Qu'il est marketing Qui ? C'est un courtier Qui est le marketing Oh va chier Il vit le marketing Il est Il sue le marketing Il respire le marketing Un courtier tellement marketing Que ça s'appelle marketing Yo c'est tellement marketing Que Gougou fait Eh Il jade Ah Me plaît Arrouta Jéjian Arrouta Jéjian Ce gars-là Vendrait une maison À une fourbi Ce gars-là Pourrait dire à Elon Musk Est-ce que tu es fucking perdant Tu veux fucking acheter Toi d'un Moi je vais te montrer C'est quoi un bon investissement Un duplex à Jomédi 100 000% Un triplex à Verdun Un shoebox À Hochelay à Maison Neuve Une maison unifamiliale À Gatineau Un bungalow À Bois brillant Un husplex À Terre-Neuve-et-la-Brandon Un setplex À Fagachikoutimi Harouta Jéjian Harouta Jéjian Pour tous vos besoins Pour tous vos besoins En courtage immobilier Vente Achat D'un logement Location Business Tout ce qui est immobilier H-A-R-O-U-T Point T-A-C-H-E-J-I-A-N C'est ça en commentaire Qu'il vous envoie Et les rabais Il n'y en aura pas Parce que c'est ce qui Qui donne des rabais Les gens qui ont un service Les perdants Qui ont un service de merde Qui veulent essayer D'assurer de la clientèle En passant Essaye-toi avec Harout Ça se peut qu'il te refuse Ça se peut qu'il fasse comme Ah non je suis désolé Je peux plus J'ai juste On clique pas Yo Il va Tu sais quoi Contactez-le même pas Non contactez-le même pas Tu sais quoi Il va même te dire Hé je veux pas perdre ton temps Viens pas Je veux pas Contactez-le pas Non sérieux Ne lui envoyez pas de message H-A-R-O-U-T T-A-C-H-E-J-I-A-N Sur Instagram Juste d'y aime Non d'y aime-le pas Non Il y a un podcast Qu'il fait en ce moment Écoutez même pas son podcast C'est tellement C'est tellement C'est tellement bon Écoutez-le pas Non Ça sert absolument rien Allez écouter le podcast De Harout Tachizjan T'as fait Harout Tachizjan Sur Youtube Vous allez tomber sur son podcast Apprenez l'arménien Juste avant Parce que c'est en arménien Allez sur Duolingo Allez sur Duolingo En même temps H-A-R-U-T-B-T-A-C-H-E-J-I-A-N C'est son commentaire Qui vous envoie Hé yo Est-ce que T'as une test là Non mais j'aimerais vraiment Savoir une test là Pourquoi Pour pouvoir Faire de la vitesse Sous Sous Puis je suis sur autopilote Fait que je sais Que je vais frapper personne Si tu finis par frapper quelqu'un Ok Puis qu'un policier t'arrête Ouais Et que ça va être Une poursuite au criminel Exact Parce que le père De trois enfants Est mort Qui tu contactes Ben au début Je vais appeler Haroud Haroud va me dire Je te réfère à quelqu'un d'autre Je connais un boy Andrew Nader Andrew Nader À 100 000% Maître Andrew Nader C'est un avocat En droit criminel Il se spécialise Dans tout ce qui est Tickets de vitesse Perte de points Il va te faire économiser des points Mais aussi On n'oublie pas C'est un avocat criminel Est-ce que Est-ce que Andrew Nader Comme toi t'as eu Un ticket récemment Avec une caméra Pour l'instant Est-ce que lui Il peut-tu faire Regarde Je peux faire de quoi Avec Photoshop Et t'es Gucci Il pourrait peut-être Ressayer de m'aider Avec ce ticket de vitesse Maintenant C'est sûr que Si le ticket de vitesse C'est 200$ Puis ça me coûte 800$ Engagé Andrew Nader Là c'est peut-être Moi l'imbécile Mais si par contre T'as fait 320 km à l'heure Dans ta McLaren Parce que tu devais Absolument arriver chez vous Parce que t'allais être chier Sur tes fucking culottes You go boss J'aime comment Je suis en train de dire À notre public Qu'ils ont une McLaren Comme si notre public Roule pas comme nous En fucking Honda Civic Explosé Si t'as pris 3, 4, 6, 7 bières T'as pris ta route Tu finis en DIY Maintenant tu dois souffler Dans une ballonne Andrew Nader Va t'aider à te sortir De la merde Andrew Nader Et Dieu Il te donne une deuxième chance Arrêtez de perdre votre temps Avec tous les avocats Que leurs soutes Sont trop gros sur eux Ou leur chasse La chasse est aussi aiguisée Que le nombre de points Qu'il va aiguiser Hors de ce ticket Que t'as reçu Bars On bars On fucking bars And you let you Out of these bars Yeah Andrew motherfucker In the place J'étais sur Chamedi Dans ma Toyota Je roulais à 103 Je roulais à 103 Sur une route de 50 Un policier m'a intercepté Parce que j'étais d'une couleur Trop foncée Avec raison Yeah Je dois vendre maintenant Dans ma maison Pour rembourser ce ticket Qui j'appelle Pour économiser des points Andrew Boubou Boubou Il se pointe avec moi Avec ses points Et il va défiser Sans faire Tourner Ça va Cypress Hill Andrew Nader Pour tous vos besoins Mettre Andrew Nader Pour tous vos besoins En droit criminel On va laisser ses informations Dans la description On va lui un courriel Vraiment tout ce qui est vos besoins En droit criminel On y est beaucoup Mais c'est ticket de vitesse DUI Sincèrement T'as fait une connerie T'as vendu de la dope Quand tu devais pas le vendre Des crimes Ça va pas que le fentanyl C'est illégal Exactement Andrew Nader Descriptions Ces informations sont dans la description Yes Et pour ce qui est de l'épisode Enjoy the show Ma photo de profil C'est juste mes abs Oh my god Ok au début Attends T'as pas mis ta face Au début j'ai mis ma face Puis c'était dead signal Il y avait personne Qui Il y avait personne Qui donnait des 5 étoiles Fait qu'à un moment donné J'ai fait Parce que Parce que j'ai bloqué À 14 ans J'avais l'air d'avoir 24 mois Non Les gens J'avais l'air de bébé le monde T'es comme Ok c'est la police Puis ils vont penser Que je suis un pédophile Si je mets 5 étoiles Sur cette photo Est-ce que je suis sur Bambin.com Ou Pouchon.com J'ai commencé à mettre Des photos de mes abs Puis ça a comme Fucking monté T'avais des gros T'as-tu encore des abs Là oui J'ai vraiment des T'es cut Montre-le quand même Oh shit T'es quand même cut bro T'es pas cut bro Ouais quand même Ouais ouais j'avoue Ouais il est fort Ouais quand même T'as levé aussi T'as toujours eu un beau Non j'ai pris du poids Puis j'ai perdu J'ai pris du poids Quand j'ai commencé J'ai commencé l'humour J'ai quand même été grassouillé Tu sais je portais quand même Du 36 de taille Ok Puis là je suis 32 C'est trop lousse pour moi Je suis revenu Je suis revenu Le Muay Thai Le Muay Thai a vraiment ça Puis ma nutrition La dépression Ça a vraiment aidé Parfait L'instabilité financière C'est ça là C'est excellent La pauvreté La dépression Super Mais fait que là juste Tu mets des photos de abs Pas de face Juste tes abs J'avais juste mes abs Très douche À quel point c'était cadré? Fait que c'est vraiment J'avais Ah c'est man J'avais mon chandail De Iron Man Que je On voyait le Iron Man Puis j'étais juste comme ça Fait que T'avais juste le début Du chest Tout le bas Puis j'avais mis De l'huile de coconut Non Il y a trois red flags Dans une photo là Quand tu peux sentir La photo C'est problématique Chris faut que tu laves L'écran de ton ordi Après Il y a de l'huile Qui coule Fait que là Ok les gens Là t'as eu C'est là le début De ton ascension Là les 5 étoiles Ont commencé à popper Dans le top 10 C'était top 10 d'ici Ouais je commence Dans le top 10 d'ici C'est là que je commence À avoir beaucoup de filles Qui me contactent Puis il y a même des filles Qui étaient dans le top 1 Pendant je sais pas combien d'années Faisaient comme Félicitations Qui étaient dans le top 10 Qui avaient une communauté Des tops Ouais Il y avait du monde Qui m'envoyait des DM Pour faire comme Yo félicitations C'est fucking nice Tu vas avoir une belle vague De love Ça va être cool Puis là j'avais beaucoup de monde Qui m'adé sur MSN Puis à ma année Il y a juste une fille Qui trippait beaucoup Sur les latinos Super fine la fille J'ai pris 3 autobus de ville Pour me rendre chez elle Juste pour coucher avec elle Parce qu'elle voulait Elle m'avait texté un matin Elle me dit Là tu viens chez nous maintenant Je veux fourrer Le matin Elle elle avait quel âge Elle elle avait 14 ans Moi j'avais 14 Puis le matin C'est comme elle a Skippé l'école C'est l'été C'est l'été Ouais l'été Il n'y avait pas d'école Vous êtes sur pocho.com C'est sûr vous avez des cours d'été C'est impossible que Il n'y a personne qui quoi Ce qui va me finir Avec un baccalauréat Vous avez 14 des deux J'ai 14 des deux Fait qu'elle me dit ça le matin Fait que je fais comme Regarde si je pars maintenant J'arrive peut-être à 3h L'après-midi Il est 5h30 du matin J'ai checké les horaires Je suis à Pauvreville Faut que j'aille à Bois-Briand Fait que je dois prendre Je dois aller jusqu'au terminus De Sainte-Eustache De Sainte-Eustache Après ça prendre deux autobus Puis elle était dans la frontière De Sainte-Eustache C'est un cauchemar Mais à cet âge-là Tu peux rester bandé Tu peux rester horny Longtemps Dans le terminal d'autobus Quand je faisais ding J'étais comme C'était-tu stressant Ces années-là Où est-ce que T'as pas de sel Tu te fais ton plan T'as même pas l'app Qui te fait genre Transite Qui te fait ton plan Qui te dit Ok c'est ce boss-là Il est en retard T'es juste là Puis t'espères Que la 142 arrive Et elle passe aux heures Puis t'espères Que la fille ouvre Exact dans ta main Tu rates de 5 sous C'est fini Ok à Sainte-Eustache Tu espères que tout concorde Tout Parce que tu peux pas appeler Parce que tu peux pas appeler Il faut que tu trouves Un téléphone public Déjà là Ça c'est rendu Il y a rien Il faut que Les 8 étapes De ta journée Soient parfaitement alignées Que la fille a pas choqué Puis qu'elle soit chez Puis qu'elle ouvre la porte Ouais c'est ça Puis genre Puis c'est vrai C'est pas juste comme Ah les abdos Fuck man Je vais te sentir Comme un messie de perdant Fait que moi j'étais arrivé J'ouvre la porte Puis elle me dit T'as remarqué Que t'étais 5 pieds 7 Puis je fais Puis dans ce temps-là J'avais 14 ans J'étais genre J'étais 5 pieds 4 Puis je suis comme La fille est plus grande que moi Je fais comme Ah on est là Je suis comme J'ai un manque de confiance Je sais même pas comment elle le disait Puis on commence à le faire Puis ça a duré vraiment Quelques instants C'était quelques instants Oh non c'était Juste mettre le condom J'y disais Regarde-moi pas s'il vous plaît Ouais Parce que je vais venir Comme je suis trop stressé C'est trop Parce que c'est trop C'est trop nice à 14 ans C'est encore nice Le sexe Mais on dirait qu'à 14 ans Il y a pas la même excitation Oui C'est pas vrai C'est genre J'adore Le Je sais pas Mettons la crème glacée Ou pâte à biscuits J'en ai assez mangé Pour comme Je sais qu'est-ce qui s'en vient un peu Tes goûts sont plus raffinés Je sais qu'est-ce qui s'en vient Mais ça reste C'est fucking bon C'est fucking Même si je suis Ah Oui Oui à la fin T'es comme Ah Cleanse the palate Comment tu dis ça en français Genre T'es tellement rassasié Même si tu sais C'est quoi le feeling Je suis vraiment content Qu'on compare les femmes À de la bonne crème glacée À un bon chelotte À un palate cleansed À la libre Y'a-t-elle plus de pistaches Ou fucking c'est honérable Non mais oui Fait que c'était ça Puis je suis retourné à la maison Puis après Ça a été comme Tu sais genre T'es-tu resté chez eux Genre 20 minutes Ouais on leur Tu sais que j'ai fait comme Yo Tes parents n'étaient pas là Tes parents n'étaient pas là Je pense que son père Était dans le sous-sol Puis il regardait Ça fait comme Ça fait bien Sur ses caméras Elle était polonaise québécoise Polonaise québécoise Mais vraiment Son père était Tu sais je pense qu'il savait Qu'est-ce qui se passait Puis j'étais super respectable Tu sais déjà Je suis une personne tellement polie À 14 ans J'étais comme soumis Fait que J'étais comme Est-ce que vous voulez Que je fasse la vaisselle Olga tu fais l'amour Je vais aller acheter des péroguis Fais attention à ton ami C'est-tu bon l'accent polonais ? Je dirais 6 sur 6 C'est plus russe C'est plus russe C'est plus russe C'est plus un russe Qui s'est perdu Peut-être en Roumanie Ou en Ukraine Puis il est comme Please don't shoot me I just want to go back home J'avais un ami polonais À l'école Mathew Sestlinski Leurs noms sont quand même c'est Il était immense Le gars Beef, beef, beef Ils sont Beef, beef Au secondaire Il était déjà beef ? Au primaire Il était beef Au primaire Tu imagines juste un gars 6 pieds 4 Le seul gars 11 ans Même comme 10 ans Il aurait pu être bodyguard Il était gros Il était genre Tu sais des mains Il était beef Travailler dans des Gros Beef Il était beef au primaire Beef Jean-Michel-Élie Il était immense Ah ouais Non mais Immense Est-ce que les femmes étaient dents pour lui ? Non Ok Ok Je pense que Ouais Peut-être Parce qu'il y avait un petit kid Qui était comme Un peu chébé comme toi Genre petit cut Puis c'était pas mal ça Puis après Quand t'évolues Tu commences à développer des goûts Mais comme Toutes les filles Qu'on avait fucking 7-8 ans Lui était déjà cut À un âge C'était pas supposé être cut Puis il était comme ça T'as grandi où ? Montréal T'es born and raised Montréal 514 Ouais Je suis né à côté De Radio-Canada Dans le quartier Guillaume Je suis pointé là Dans ma tête T'as même à accoucher Dans une poubelle Je suis né à côté De Radio-Canada Littéralement C'était une erreur Ma mère animait Le téléjournal Non mais je suis vraiment C'est parce que Ma maison était à côté Fait que les gens Ils ont la ref La vieille taux Ok c'est ça Vraiment C'est entre-sout Est-ce que t'as grandi Avec beaucoup d'immigrants ? Je pense que t'as une vibe T'as une certaine vibe Moi j'ai été à l'école Publique dans Saint-Michel Mon secondaire J'ai fait à GFP Ah j'en pense au Pérou Ouais Oh shit nice Mon secondaire Fait que oui Il y avait quand même Très très multiculturel Ouais Ouais C'est Saint-Michel Montréal-Nord Est-ce que c'est là Que t'as commencé À faire de l'impro Avec Alex Derry ? Ouais j'ai commencé à faire de l'impro C'est là que j'ai commencé À dealer de l'ado Pour faire du rap Puis C'est là que t'as eu le beat T'as eu le coréas C'était mon coach J'ai commencé à faire de l'impro Ouais Il m'a montré une photo de toi T'avais genre des lulus Ouais Puis il me disait Comme c'est fou comment Parce qu'Alex Derry C'est le cousin de Milena Qui est ma blonde Ouais Puis il m'a parlé toi Que genre Arnaud Soli Au début C'était le gars le plus gêné Il n'était pas capable De faire des impros Puis un moment donné On ne sait pas C'est quoi qui s'est passé Il s'est juste mis Il est devenu top3pouchon.com Puis là après Je pense que je t'ai fait Le petit côté Méticuleux Perfectionniste Tu veux bien faire les choses Puis tu sais l'impro C'est vraiment du Il faut laisser râler Il y a une perte de contrôle Il y a vraiment eu un déclic À un moment donné Mon premier match d'impro Tu sais déjà Juste qu'il m'a drafté Dans l'équipe Il a vu quelque chose en moi Mon camp J'étais pas sûr Mais en tout cas Il m'a pris dans l'équipe Puis premier match d'impro Première demi Je n'ai pas joué Je pense que j'ai embarqué Sur une comparée à 6 Puis je n'ai pas parlé J'étais pétrifié Tu sais c'est comme Quand tu réfléchis À ce que les gens vont penser Tu sais Dans l'overanalyse Un peu comme Quand tu fumes du weed Dans un souper de famille Quand tu es jeune Il me regarde Tu ne te regardes pas Il mange des pâtes Tu sais Tu te mets à analyser Je regardais le public Mes amis dans le public Si je dis ça Ça ne va pas être drôle Puis en impro C'est comme une demi-seconde Puis le train est passé Oui 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 Je pense qu'à la pause Je ne sais pas si Justement mon coach Qui m'a fait Tu sais genre Juste Comme vas-y Tu es capable Il y a vraiment Un déclic Il faut que j'essaye Tu ne peux pas Juste être pétrifié Chaque ronde Je ne peux pas Je ne peux pas Puis genre J'ai pris le lead D'une impro Puis ça riait Puis je construisais L'histoire Puis là C'est comme vraiment Je le décris Comme un super-héros Dans un film De super-héros Qui catche un peu Ses pouvoirs Là c'est vraiment Le feeling que j'avais J'étais comme Oh man Je peux créer des rires Je peux vraiment Inventer l'histoire Tu sais l'impro C'est Tu peux sortir Ce que tu veux Oui oui Tu fais ça Puis tu es rendu en Chine Oui c'est ça C'est ça Moi tu vois J'ai eu Laurence Perron Qui m'a coaché Puis elle Elle n'a pas réussi A me briser Mais j'étais trop Moi gêné J'étais trop Comme toi Self-conscious Des fois L'arbitre sifflait Puis faisait comme On impro On commence Puis tu avais juste Ma coute Qui faisait Jacob Je t'ai dit Embarque Puis je suis comme Non Point quelqu'un d'autre Puis L'impro a commencé Non Je ne veux pas y aller Je suis comme Je ne veux pas y aller Fait comme là Jacob Tabarnak Tu vas embarquer Puis elle avait tout le temps Raison Ça allait super bien Mais c'est ça L'impro Briser la peur Du ridicule Puis tu sais C'est vraiment Un drôle d'âge Le secondaire C'est comme tu te définis Tu cherches vraiment A trouver C'est quoi ton C'est quoi ton unicité C'est quoi ton identité Puis moi Je savais que j'étais drôle Avec mes amis Mais là tu sais D'être drôle devant tout le monde C'est comme tellement Puis c'est important Tu sais Tu veux être bon Tu veux plaire Ça prend une espèce D'inhibition Puis un laisser râler Mais quand le déclic Qui s'est fait Tu t'es genre Oh shit Ça c'est les eaux Où je peux aller Ouais ça a été vraiment Toi t'as connu J'avais une question Parce qu'on n'avait pas D'équipe d'impro À mon école Est-ce que l'équipe d'impro Se faisait niaiser C'était un truc Qui était pas cool Ou non Tout dépendamment l'école Tu vois comme moi J'allais à Saint-Maxime Au secondaire Puis malheureusement Oui le monde d'impro Se faisait niaiser Mais plus maintenant J'ai coaché L'équipe de Saint-Maxime Puis le monde aime C'est comme C'est des gens Que tout le monde Nous à JFP L'équipe d'impro C'était vraiment C'était fort Quand je suis rentré C'était déjà Les champions de la ligue Oh fuck Puis il y avait Beaucoup de monde Qui allait voir ça Parce que tu sais À mon école Il y avait une grosse Grosse gang Dans le programme de musique Bien du monde Qui aimait fumer du weed Puis chiller ensemble Mais grosse gang Puis c'était ça C'était réputé JFP T'avais 150 personnes Dans le public Tout le monde T'es vraiment Vraiment buzzé Puis ça riait C'était un peu chauvin Mais comme Les gens aimaient ça Venir jouer Parce qu'il y avait De l'ambiance Exact Fait que c'était comme C'était cool Genre le monde d'impro C'était cool Après ça C'est pas J'ai fait 2000 étudiants Fait que c'est pas Tout le monde Qui trippait là-dessus C'était plus une gang Un peu C'était souvent le monde Dans le musique Oui les artsy Vous aussi assez Pour créer un genre Donc il y a vraiment Une vibe Exact Est-ce qu'il y a déjà eu Des beefs en impro Est-ce qu'il y a déjà eu Des fêtes Il y a déjà du monde Qui se sont battus Pendant des games d'impro Pas pendant les games d'impro Moi j'ai eu des beef Parce que Tu vois comme toi T'as fait de l'impro Au secondaire Moi j'ai commencé À faire des pros Au cégep Oui à Momo À Momo Mais tout le monde Était rendu À la première session Moi je venais d'arriver Puis j'avais 21 ans Fait que tout le monde Avait 17 18 Puis moi j'étais vraiment Ça c'était mon prime douche J'étais 180 livres J'étais dans les tournois D'impro J'étais le gars qui arrivait Je sortais du local Le matin En chess Puis je faisais mes push-ups J'allais faire mon jogging Le matin Fait que j'étais comme C'est les beef J'ai eu des beef moi Mais c'était comme genre Je voulais casser J'étais viol Ben pas non Pendant une game Pas pendant une game Moi je te parle pendant une game Est-ce qu'il y a eu déjà Des trucs Des altercations physiques Ah non Ou c'est pas vraiment sportif À ce point-là Dans un sens que comme Ça reste quand même de l'art Ça Il n'y a pas de confrontation Entre les équipes Il y a de la confrontation Moi tu sais Pour moi le paroxysme De genre la confrontation En impro C'est deux personnes Qui veulent tellement gagner Qui s'écoutent pas C'est plus comme C'est sournois Ils refusent tout C'est comme Police T'es pas la police T'es ma mère Fuck you Ouais ouais mais c'est ça Ça s'écoute pas C'est pas assez agressif C'est pas des coups de poing Ça se tend même pas Il se tend des perches Mais pour essayer De se fucking Se poignarder avec Se poignarder avec Ouais mais ça c'est les pires impros Pour le public C'est comme Qu'est-ce que je regarde C'est sûr que pour du monde Se battre en plein milieu Deux gars de 15 ans Qui ont juste un problème d'estime Qui s'en va des lignes C'est vraiment fucké Puis même plus tard Dans les ligues professionnelles Il y a J'assume que c'est plus Peut-être du gossip Behind the scenes Mais il y a pas eu Ah il y a toujours Comme n'importe quel Genre de microcosme Il y a des hiérarchies Ouais Tu sais Moi là c'est quelque chose Qui me fait rire Mais j'étais là-dedans À fond Mais j'ai coaché après ça Un petit peu au cégep Puis c'est comme Le monde se trouve nice Tu sais Puis j'étais le premier A me trouver nice là Parce que tu sais Tu gagnes une étoile Après un match d'impro Mais genre le monde Des fois il faut que Tu les ramènes sur terre Je fais dude Tu viens quand même De faire une impro Parce que tu joues Un chevreuil En jogging Tu sais T'es pas de shit là T'es pas de jogging On est mercredi soir Tu finis ton deck T'es comme T'as un peu de répartie Et légèrement de charisme Tu reviens sur terre Avec moi Fait que tu sais C'est plus ça Des fois c'est des affaires D'ego Puis genre mettons Il y a des cégeps Parce qu'il y a plein d'équipes Fait que t'as la ligue Des pamplemots Ce qu'ils appellent C'est la ligue A C'est comme ton club Main club C'est la NHL Après ça T'as les tangerines Qui sont un peu L'équivalent de la ligue américaine Où est-ce que tu peux aller Drafter des joueurs Qui vont monter Puis là t'as les équipes Réserves même Parce qu'il y a trop de demandes Dans les cégeps Fait que t'as des cégeps À quatre équipes Fait que Ça a créé une espèce De hiérarchie À l'intérieur de ça Mais tu sais Je fais la comparaison Pamplemousse et NHL Mais tu sais Vraiment pas T'as des équipes Pamplemousse minables Vraiment le niveau Est pas bon Mais eux Ils pensent Qu'ils sont de shit Parce qu'ils sont meilleurs Que le gars Qui est tangerine Fait que ça crée Des dynamiques À l'interne Dans chaque cégep Dans chaque comité d'impro T'as vraiment Des jeux de pouvoir Complètement risibles Parce que c'est comme Dude man Vous êtes tous au cégep La seconde que vous graduez C'est fini Non mais genre Ça existe plus ça Mais c'est intéressant De voir comment les jeux de pouvoir S'opèrent dans à peu près N'importe quel microcosme Ouais Je pense qu'il y a ça en humour De manière un peu plus Sneaky je pense Sneaky là Parce que t'as pas Genre la ligue A B Mais tu sais Quelqu'un joue au bordel Une fois Va aller s'inventer Dans un open mic Là tu sais Ça crée toujours des affaires De hostie Je suis quand même plus hot Que toi Parce que ça Moi on me dit plus Que je suis de la relève T'es comme C'est quoi ce mot là T'as-tu vu mon TikTok J'ai Pogné 100 000 vues Bravo Bravo les robots chinois Sont vraiment actifs C'est pas C'est fucking excellent Je vais aller prendre soin De mes deux enfants Regarde tes tics T'as qu'il fait Que l'os Est-ce que t'as des frères et soeurs J'ai un frère Ouais Artiste ou non Il est musicien C'est un musicien Ok fucking nice C'est quoi son nom d'artiste Il s'appelle Mathias Il est musien classique Ok c'est classique Il joue dans des orchestres Mais il fait plein d'affaires Musique contemporaine Musique pop Tes parents aussi sont artistes Musiciens ouais Tout le monde Tout le monde est musicien Ouais Est-ce que les autres Des fois ils te rossent Parce que toi tu fais la flûte Avec ton nez Et les autres sont comme Ça c'est pas de la musique C'est fucking pop Non ils trouvent ça drôle Ok fucking nice Ils ont toujours catché Mon vibe Ouais ouais 100% Sur tes parents aussi Ils sont de profession Musicien classique Ouais Quel instrument est-ce qu'ils jouent Mon père joue du corps français Du corps français Je joue du corps rock C'est quoi ça En l'orchestre C'est un truc C'est comme un cuivre C'est rond Comme une trompette Alors que symphonie Comme une brioche Il a joué longtemps à l'OSM Il est à la retraite Ok À 65 ans Puis les cuivres C'est super demandant Pour la bouche Fait que tu sais C'est rare que Passé 50 ans T'as plus beaucoup De joueurs professionnels Parce que c'est trop Tu sais genre Les jeunes qui sortent Du conservatoire À 20 ans Avec des belles lèvres C'est explosé Comme eux Ils mettraient sur le Pouchon.com Ils mettraient juste Une photo de leurs lèvres Après 3 ans Après 3 ans L'instrument S'est juste Je suis pas capable J'ai pas l'air De gonfler une balle Non Mais Fait que mon père Il joue du corps Ma mère Elle joue du clavecin Puis de l'orgue Ok C'est un instrument clavier Même chose Elle a joué À l'orchestre symphonique Le clavecin C'est un instrument Qui est baroque Fait que c'est C'est pas un répertoire Qui est symphonique Mais elle jouait Dans des plus petits ensembles Ou en solo C'est tellement artiste C'est tellement Une nouvelle artiste C'est très New York Chicago C'est comme Est-ce que Tu dis qu'il a pris Sa retraite à 50 ans Est-ce que La carrière Par exemple Une carrière En jouant du corps français Dans des orchestres C'est assez Pour subvenir Aux besoins D'une famille Puis comme il y a eu C'est comme une job De comptable T'as des Non mais en fait Je dis qu'il a pris Sa retraite De musicien Mais il a continué À enseigner Puis il était direct C'est un professeur Ok Généralement Quand t'es dans ce milieu-là Tu fais un peu Plein d'affaires Ben pas nécessairement Il y en a qui font Juste solo Mais tu sais Étant donné que C'est des jobs difficiles Comme les athlètes Mettons un athlète olympique Il sait que sa retraite À 45 est faite Fait que souvent Ils vont se recycler Commentateur En organisation Ils vont coacher Ils vont enseigner Parce que T'as un savoir Qui est quand même Assez pointu T'as dédié ta vie À une chose Ouais c'est ça C'est ça Mon père même encore Aujourd'hui Il est à la retraite Mais il travaille Il prend des contrats Oh shit Ça fait des fucking drôles Que toute ta famille Est musicien Mais il te casse ta gueule Pour que tu deviennes médecin Ça serait juste Est-ce qu'ils ont été tough Sur toi Sur l'éducation Ou même pas Ils ont vraiment été Vraiment douceux Mon père c'est important Mon père c'est important L'école dans le sens Que lui il avait une vision Mon père il vient d'un milieu Quand même Qui est pauvre Fait que lui Ça a toujours été Comme très important Pour lui De genre Complète tes études Tu sais Il y a un rapport Très rigide À genre Tu sais c'est important Les notes Tout ça Mais j'ai toujours Super bien performé À l'école Mais d'un autre côté J'étais comme J'étais tout le temps Chez la directrice Parce que genre Je faisais de la marde Ou je faisais des trucs en feu Mais Ils ne pouvaient pas Vraiment me renvoyer Parce que c'est moi Qui animais Secondaire en spectacle Vous ne pouvaient pas Se permettre de faire L'impro Tu sais j'étais comme Impliqué Puis j'avais des bonnes notes Mais j'étais une marde Tu se brûlais des poubelles C'était un peu compliqué C'était comme C'est le pire mélange Parce qu'ils n'ont Aucune justification Sur papier pour te foutre Qu'est-ce qu'on fait avec toi T'es un gros fumeur de weed Ouais Mais moi je n'ai jamais Tant à aimer weed Mais tu sais Je suis totalement entouré De buzzer Que je fumais tout le temps Parce que c'est juste Fumé secondaire J'ai comme au cégep J'ai commencé à slacker Même si en impro Tout le monde fume à côté Mais à un moment donné Je me suis dit Ok moi le matin Mettons j'aime moins ça Me lever avec un joint J'ai commencé à catcher Ah Chris c'est le fun Des fois avoir l'esprit clair Un peu Je prenais moins de puff Puis tu sais J'en ai jamais vraiment acheté C'est comme juste Chez nous Il y avait tout le temps Plein de monde Puis ça fumait non-stop Fait qu'à un moment donné J'ai fait ah Chris J'aime ça Une petite puff de bat Mais pas systématiquement Fait que ça s'est comme Raph fait tout seul Que j'ai ralenti Fait que toutes les fois Fait que tout ce que tu crées T'es pas batté C'est pas comme Comme tout ce que moi Je vois que tu fais sur internet Ou même tout ce que tu performes T'es pas le genre d'artiste Qui fait comme Faut que je sois explosé Sur le funk et le sativa Toi t'es super Ben non Mais je pense n'importe qui Qui travaille beaucoup Dans un milieu Va comprendre que Ben il y en a Qui travaillent très bien Batté Puis je veux pas juger Même moi Je vais prendre une puff Puis je vais comme Brainstormer Genre plein d'idées Ouais Mais je peux pas exécuter De manière précise Faire du montage T'sais genre Ça va être un bon coup de pouce Ouais mais ça va juste Des fois comme Changer mon cerveau Trouver comme un T'sais Arnaud Solis Qui voit la vie D'une autre manière Exactement Que tu le veuilles ou non C'est ça Exactement Fait que c'est pour ça Que j'aime la drogue De manière récréative Ouais T'sais à un moment donné Oups une petite branche de moche Puis là Oh tu penses à des affaires Mais vraiment Doser Genre je vais jamais M'éclater au point de Convulser par terre J'ai deux kids Genre c'est quoi Ça vaut pas la peine Ça vaut grisement pas la peine Parce que tu te réveilles le matin Puis tu regardes ta blonde Puis tu fais comme J'ai eu du fun Mais j'ai un peu Je t'arrête de négliger ça T'sais comme Nous hier on avait un show Puis je suis quand même Rentré tard à la maison Puis le lendemain matin Ma blonde s'est réveillée Puis elle avait l'air D'une mère monoparentale Ouais Elle avait l'air fatiguée Ça c'est les pires moments Ouais Quand t'es hangover Chez vous avec ta blonde Ouais Peux-tu me partir Une brassée de linge T'es comme ouais Mais moi j'étais juste Hangover Que j'étais juste Vraiment fatigué J'ai vraiment fait Je suis allé aux toilettes Je me suis rincé la face Puis j'ai fait Yo Ta blonde hier Elle a pris soin De deux enfants Toi t'as eu du fun Avec fucking Mike Ward Puis plein du Maurice Puis avec des spectateurs T'as chillé Fait que là Pour ce moment-là Tu fermes ta gueule Puis t'es la petite bitch Ouais ouais vraiment J'avais mon petit bébé De trois semaines D'orange il disait Mon autre fille Je fais comme Là toi tu fermes Ta fucking gueule Tu vas aux toilettes Tu fais ton fucking pipi Toi tu fais ta propre omelette Ok Tu le mets à quatre Le fucking ronde poil Brasse les oeufs Puis mets du monde Dans la tête là Pour ta mère Est-ce que t'as pris Puis t'es comme Oui papa Puis faisais juste Mais j'étais comme C'est des moments C'est ça L'adrénaline embarque Avec les kids aussi Trouve ça-tu dur T'es beaucoup sur la route Ces temps-ci Parce que ton one man show T'es en train de le rouler Surtout avec le nouveau kid Trouve-tu ça dur D'être distancé Souvent physiquement De ta femme Avez-vous un genre De support autour Est-ce que tu peux te dire J'ai la tête tranquille Ouais ouais Un on a beaucoup de support Tu sais comme Nos familles sont présentes Puis disponibles Ça change tout C'est malade ça Mais le calendrier Est fait en mesure Que tu sais Je prends tout À chaque fois que je prends Une gig Je consulte ma blonde Je suis toujours comme Ok c'est-tu bon C'est-tu trop Je peux le bouger Ça Même tu sais le podcast Si je suis comme Si c'est correct Je vais prendre deux heures Demain Ouais ok cool Puis je me sens pas mal Quand je suis pas à la maison J'en profite Parce que ça fait du bien De changer d'heure Tu t'exploses T'es au bord de la mort Vous buvez de l'eau vous Grand marnier Je suis défoncé Avec deux trois fioles De GHP J'ai fait de la molly Avec une fille Dans le parking Avec une vieille Madame Carrejo Tennis C'est pour ça Il est arrivé Tu es comme C'est quoi C'est de se place Ici Tu es des chats Je veux flatter De quoi Mais sans farce C'est sûr C'est tough Des fois Quand on part Pour des runs Faire quatre shows En Abitibi Je m'ennuie De ma fille Vraiment Mais je le vois De manière Profite-en Tu fais ton métier C'est malade On se FaceTime Tout le temps Il y a souvent Cette relation De guilt Je me sens des fois Comme j'étais à Gatineau Par exemple Trois jours la semaine passée Puis on est en plein milieu De déménagement Puis ça a juste mal tombé Que c'était comme ça Que c'était bouqué Mais j'étais là-bas Je suis comme fuck Je suis impuissant Je suis à deux heures Mais ça va me coûter 130$ d'essence Aller puis retourner La même journée Et tu vas servir Absolument rien Je vais arriver Je vais faire bonjour Puis je vais quitter Exactement La culpabilité C'est l'enfer Comme sentiment Puis tu sais C'est facile de le vivre Tout le temps Si mettons Tu sais Tu peux le vivre Des deux sens Tu peux le vivre Comme que Tu es en train De faire un show Là tu es coupable De ne pas être avec ta famille Puis là tu passes Deux journées avec ta famille Puis tu te sens coupable De ne pas être en train De poster du contenu Tu es en train de produire Puis tu sais C'est un cercle Vraiment facile À tomber dedans Parce que C'est comme s'il y avait Une pression De toutes parts D'être le meilleur père Le meilleur artiste Tu sais On est beaucoup là-dedans Je trouve La meilleure version de soi-même Tout le monde Les coachs de vie Mais ça met une pression Sur les individus Qui est comme Pas tolérable Je pense qu'il faut accepter Vraiment d'être imparfait D'être médiocre Tu sais C'est correct De ne pas être The best shit Faites tout le temps Juste Faites ton mieux Puis c'est correct aussi Toi t'as comme pris une pause Un moment donné J'ai vu sur les réseaux sociaux Que t'as fait comme genre Yo Comme j'ai fait une vidéo Ça a explosé De tous les bords I'm out I'm out to minutes Mais ça a été I'm out Parce que t'as pris Comme un mois Mais c'est-tu un mois Que t'as vraiment Instagram Tu les as désinstallés Ou des fois Sneak and peek Tu checkais C'était vraiment You're out Dead signal J'avais checké une affaire Parce que j'avais comme Programmé un concours Un truc promo Pour mon show Mais là vraiment Je suis pas allé Puis ça a vraiment fait du bien Je me rappelle au début Genre j'appelais mes chums J'étais comme Hey qu'est-ce qu'il se passe Sur Facebook Genre je prenais des nouvelles Sneaky Quand tu disais la réussie Qu'est-ce qu'il C'est quoi qui se passe Dans le newsfeed Tu sais genre À quel point t'es accro À Facebook Puis c'est comme Il se passe rien man C'est pas la vraie vie Il y a des photos d'enfants Puis l'estime marde Est-ce que t'es quelqu'un Qui est accro à ça Les likes Parce que t'as eu quand même Une ascension très C'était pas rapide du tout T'as fucking hustle Pendant un long bout Mais quand ça a commencé À pogner C'était comme Tu l'as leveraged C'était vraiment par escalier Puis les marches C'était de plus en plus grandes Puis de plus en plus rapides Est-ce que t'étais un gars Qui refresh les likes au début Certains moments oui Tu sais des vidéos Que vraiment Genre ça va vite Tu sais comme Il y a des vidéos Que je pognais Un million de vues En une journée Oh mais merde C'est très très viral Fait que tu sais C'est addictif Tu refresh Puis ça monte À un coup de 100 likes Puis t'es comme Fuck off Ok là tu sais genre Ah j'ai dit Tu te souviens pas T'es en train de confuser Yes Yes Mais oui C'est ça Je pense n'importe qui Qui l'a vécu Mais ce qui est dangereux Avec ça C'est qu'après ça Tu veux tout le temps Reproduire le buzz Tu sais c'est un peu Comme l'héroïne Je ne sais pas Si vous en avez fait Beaucoup Mais c'est comme Tu veux tout le temps Reproduire Chase the dragon Tout le temps Reproduire le buzz Puis c'est comme Ben ça n'arrivera pas Ça se peut que tu fasses Une vidéo plus virale Mais tu ne seras pas Plus heureux Fait qu'à un moment Il faut juste Faire du stock Que t'aimes Puis choisir un peu Ses combats Comme moi J'ai comme arrêté De répondre au monde Oh shit Ouais je réponds Toi tu devais Quand même Mais en même temps T'as fucking T'as 235 000 followers Tu ne peux pas répondre Comme t'as 24 heures Dans une journée C'est comme Si je fais une story Généralement J'ai qu'à peu près 1000 réponses Vauche Ça peut être ça Ben c'est pas toute Mais tu sais une story Mettons moindrement C'est un peu interactif Je suis comme Hey vous Est-ce que vous dites Cantaloupe Cantaloupe Bonne journée Là Chris J'ai 1000 réponses Ma blonde Pire story Ma blonde Elle me disait Qu'il y avait un story Qu'elle m'avait montré De toi Qui était comme Avec les tests de la COVID Puis le crème Crème d'érable Ouais ouais Puis t'es comme Sérieux je trouve Que les statistiques Sont quand même Vraiment bonnes Sur les personnes Qui l'ont pogné Puis je fais comme J'avais demandé Quand j'avais pogné la COVID Juste comme By the way Qui l'a en ce moment J'étais juste curieux Parce que dans mon entourage Tout le monde l'avait En même temps Puis moi je venais de lire Dans le journal Comme 200 cas au Québec Je suis comme Non non j'en connais 200 Mais tu sais Ils ne faisaient plus Les tests générales C'était vraiment approximatif Puis là j'ai juste fait Un sondage Facebook J'avais plus que 100 000 répondants Puis tu sais Les sondages crop Tu sais Les sondages Légers Légers ouais C'est genre 2000 répondants Je suis comme Bro appelez-moi On va faire un entourage Il y a un petit 500 pieds C'est bon Je vais le faire pour moi C'est moi un petit Virement interloc Puis tu sais moi Genre c'était 10% De mon monde C'était genre Plus de 10 000 personnes Qui l'avaient en ce moment Juste selon mon Insta Tu sais Qui est une proportion De 100 000 personnes C'est petit Après ça c'est des jeunes C'est plus du 25-35 C'est pas une vraie stats Mettons De la démographie du Québec Au complet Mais t'es quand même rendu Sociologue C'est quand même Plus proche Que ce que Que le gars qui appelle Bonjour C'est un sondage Oui Avez-vous eu la COVID Non Merci Puis toi c'est comme Sucre à crème Ou positif C'est aussi simple que ça Mais tu touches aussi Tellement un grand public Moi ce que j'adore C'est quand Ma blonde est super anglophone Zéro proche de la culture Québécois Laval-Chemédie italienne Parle français Très bien Elle est encore en français Mais elle est pas proche De la culture francophone Non c'est ça Tout ce qu'elle parle C'est du contenu anglais Sur chaque fois Que tes vidéos Il y a deux personnes Il y a toi puis P.Y Chaque fois que ça arrivait à elle Comme chaque fois Qu'elle m'envoyait la vidéo Je suis comme Heille il a brisé la barrière Là il touche un gros public Exact C'est pas juste le monde Qui aime l'humour Ou c'est pas juste Chaque fois que je voyais Tes vidéos tomber Ou un de mes amis anglophones Il y a vraiment des cercles De viralité C'est comme les gens Qui te follow Les amis Les gens qui te follow Les anglophones de Laval Le monde qui t'aime vraiment pas Ma vidéo de la COVID Il y a eu vraiment une idée Tu sais Je faisais une vidéo Que j'expliquais Que la COVID Venait de Montréal Je faisais un faux Conspirationniste Puis ça Ça accompagnait Un premier Un premier buzz Tu sais Vraiment beaucoup Puis là Quelques semaines après Je voyais mes chiffres monter Puis j'étais rendu À comme 4 millions de vues Sur cette vidéo-là Puis j'étais genre Qui te check ça Puis là je checkais les commentaires C'était juste du monde en Afrique Mais vraiment des Africains Puis ils étaient comme Non C'est faux Puis là j'étais comme Oui c'est évidemment faux C'est évidemment Mais des gens disaient Ah je crois que c'est vrai Tu sais là genre Là je suis genre Fuck Ils comprennent pas le niveau Les autres C'est juste des jokes de Montréal Tu sais C'était juste des jokes de Montréal Ben tu sais C'était des référents Montréalais Tu sais des jokes de Valérie Plante De Bagel Puis de Canadien Tu avais un gars au Ghana Qui est comme Ça c'est vrai Ouais les nids de poules Je suis d'accord Mais lui je share ça A son ami Tu sais au Ghana Puis là à un moment donné C'est comme Fuck Je suis en train de participer À la désinformation mondiale Je suis-tu Russell Brandt À la désinformation africaine À cause de toi Le taux de vaccination au Botswana A descendu J'ai tué peut-être L'équivalent d'une petite ville au Botswana Le plus c'est que ça se peut Qu'une de tes vidéos Qui a une blague A des répercussions marquées Sur le cheminement de l'histoire Je sais C'est plate Mais il y a peut-être Quelqu'un qui a fait une tuerie Quelqu'un Mais là j'ai pogné de quoi Mais là j'ai pogné de quoi Puis j'ai fait Oh c'est vrai C'est du contenu francophone Tu sais on pense toujours Comme au Québec C'est comme si on pensait Un peu fermé Parce qu'on a nos propres référents Puis tu sais Il y a quelques Québécois Qui vont cartonner en France Mais souvent La langue n'est pas la même Les référents ne sont pas les mêmes Ouais Mais il y en a plein Tu sais Rachid Je pense que ça C'était Worldwide Tu sais Rachid Il va parler au nord-africain Il va parler au français Puis il y a quand même Un style assez Universel Ouais c'est ça J'ai même fait de l'humour J'ai vu de faire de l'humour en anglais Tu sais Non non mais ça fonctionne Mais il y en a Il y en a que ça fonctionne Mais règle générale Le contenu québécois vit au Québec 100% Mais quand c'est niché québécois Ouais mais même à ça Tu sais aussi C'est une affaire d'algorithme Tu sais Pour que je me rende viral En Afrique Tu sais je serais curieux De voir vraiment C'est qui la personne qui l'a vu sur WhatsApp Le lien de share Qui l'a share sur une Un forum africain Qui dans la chaîne A un moment donné A pas catcher C'était une joke C'est qui le premier A l'avoir partagé Non ironiquement Ouais qui a vraiment fait Un partage C'est comme Cette personne détient La vérité Ouais puis c'était early COVID Là c'était genre Ça faisait deux mois La pandémie C'est un beau point ça Il n'est pas qu'un peu genre What the fuck is going on C'est un beau point ça C'est-tu la COVID As-tu été sorti de laboratoire Du labo Le pangolin C'est-tu une chauve-souris C'est quoi qui s'est passé On avait beaucoup moins De données scientifiques On était plus dedans On n'était pas à l'heure des bilans On était plus comme Fait que les conspirationnistes Purs et durs Tu sais eux Ils étaient C'était comme le pire Qu'on dirait au début Parce que ça avait trop l'air D'une conspiration Ouais Mais bref Une vidéo peut aller virale Mais une vidéo drôle Va aller virale Quand même beaucoup Une vidéo conspirationniste Ouais Que le monde ne prenne pas Le second début Ça ça va exploser Parce que t'as tous les 2 millions De views du monde Qui ont ri Puis t'as 8 millions De views de plus Du monde qui l'ont partagé C'est des gens qui croient Ou qui croient pas Mais qui vont faire Ah mais moi je pense Ça a été créé en labo Mais je pense pas Que c'est une morale Tu sais qui comment En disant Ah c'est intéressant Mais ça je suis pas sûr De cette info là Tu sais que c'est Complètement une joke Quand tu as fini Quand tu as fini De faire le montage De cette vidéo là Quand tu as regardé T'as-tu fait comme Ah ah C'est-tu que ça va être drôle Ou t'as fait comme Il y a peut-être du monde Qui vont tomber dans le panneau Ben moi j'ai toujours Trippé sur internet À jouer avec le vrai Puis le faux Tu sais À l'époque j'avais fait Une fausse ligue de rap Battle Qui s'appelait Les Kep Battle Ok Puis c'était comme juste Une parodie des Word Up Battle Puis c'était juste pas bon Tu sais la joke C'était vraiment Qu'on savait pas rapper On filmait ça chez nous Aussi simple Les gars des Derobe C'était les juges invités Puis c'était Rich Qui animait Son personnage De Ibu Prophet Ibu Prophet Ouais Puis il n'y avait pas Vraiment de gags C'est vraiment pas drôle Tu écoutes ça Puis c'est juste lame C'est comme Yo Tu sors la bite C'tit put T'es là Puis Time Puis là les gens Puis mon Philly Philly Grande Qui est le gars Des Word Up Ce que je connaissais Tu sais Il l'avait partagé Puis moi j'étais juste Crampé Je lisais tous les commentaires Genre Est-ce que vous soquez Les boys Genre les gens Sur hip-hop franco Ils étaient fâchés Genre Est-ce que c'est boche Puis c'est une époque Où il y avait De plus en plus De petites ligues De rap battles Puis moi c'était mon gros fun J'écoutais genre Les So Real Battles La ligue de Sorel C'est comme des gars Dans une cour d'école Qui sont comme T'es tellement une bitch Que je t'encule C'est pas bon Moi j'ai une fascination Pour les choses pas bonnes So Real Les So Real Battles C'est que c'est du monde De Sorel Qui font des rap battles Ouais Mais genre T'sais Tout underage Tout genre La casquette est cool Plate Attends Je te pogne Comme une chienne Ruff ruff T'es genre Y'a pas De ligne Toujours est-il Que t'sais J'aime ça Faire du faux J'avais fait un faux band De musique hippie Aussi J'en orage À l'époque Au Cégep Puis les gens pensaient Que c'était vrai J'aime ça troller T'sais J'appelle ça du troll positif Dans le sens que Je troll pas pour Boulier personne J'aime le côté C'est-tu vrai Je faisais beaucoup ça Au début Je le fais moins Parce que je catch Que la désinformation Est tellement mal encadrée Que si la joke Peut causer Préjudice Ou finalement Se ramasser entre les mains De mauvaises personnes J'irai pas là Mais t'sais Ça me fait rire Jouer avec les codes du web Faire du faux contenu C'est quelque chose Qui m'a toujours intéressé Parce que je trouve Que l'internet C'est une dompe On se cachera pas C'est le fort ouest Moi c'est vraiment C'est le fort ouest Ouais c'est un dépotoir Tu sais tu peux trouver Un collier dans un dépotoir Mais essentiellement C'est de la merde C'est sale T'sais je crois au web Dans le sens que J'adore C'est démocratique C'est fédérateur Mais T'sais 10 ans T'sais Facebook 15 ans plus tard Moi j'y vais plus T'sais je mets mon stock là Mais ils m'ont perdu T'sais je suis plus Un consommateur Je trouve ça Je trouve ça trop C'est qu'il y a des gens Qui donnent leur opinion C'est ça qui est de valeur J'aime mieux suivre Mettons justement Les trucs que j'aime T'sais sur Youtube Sur mes podcasts Mes Patreon T'sais j'écoute vraiment Le contenu que j'aime Puis des fois Je vais aller naviguer Puis je vais découvrir Des trucs Of course Puis des fois Je vais passer une heure Sur TikTok En donnant le biberon Genre je suis pas Infaillible Mais Moi j'adore voir ça Ma blonde aussi Quand elle est en train Dans l'été Elle est en train De regarder sur Instagram Puis je suis comme genre En même temps Je vais lui dire Que c'est pas correct Mais en même temps Je fais yo Elle a donné la vie C'est correct En ce moment T'es le meilleur fridge De tous les temps T'es DJA Do what you gotta do Changera pas le monde 100 000% Déjà ta lettre C'est vraiment Ouais puis Même ma blonde me dit Je veux vivre le moment Avec ma fille Fait qu'elle le dépose Le bébé il est trop jeune Aussi pour être Accro aux écrans Je pense qu'il a levé Une carte Il a juste Yo le bébé a trois semaines Il fait juste ça Ton bébé a-tu trois semaines Ouais Cinq semaines Oh shit On est proche Comment ça se passe Son bébé 100% Son bébé Plus nice C'est des artistes Nous on a l'air Des personnes De schlagard Nous on a l'air De commencer à jouer Le violoncelle Cette semaine Toi qu'est-ce qu'il fait Ton bébé Qu'est-ce que ton bébé pense De l'inflation Moi je chie en spray Moi je sais pas Si t'es Attends Moi je chie Moi c'est parce que Nora la première T'es prématurée Fait que c'était comme C'était un échappatoire C'était juste C'était des accidents C'était une naissance Faites à partir De la science Elle est née à genre Quatre semaines Elle est née deux semaines Après on est comme I got a baby It's leaving What ? Fait qu'elle est née Vraiment tôt Fait que c'était comme On n'était pas habitué C'était pas un accouchement C'était pas un bébé Oui c'était un bébé normal Mais c'était comme pas Oui mais tout était particulier Dans le sens Vous avez vécu ça De manière Ouais Non c'était pas normal Comme processus Non c'était pas normal Mais sincèrement Comme donne-toi le crédit C'était vraiment Il n'y avait rien Qui fonctionnait C'était sérieux Non non Chaque fois que vous aviez Une hausse d'espoir She was proving you wrong Ah c'est fucking drôle Tandis qu'elle C'est super facile Ouais Le seul dilemme C'est normal dans le sens C'est plus les expectations Que t'as d'une grossesse Comme état de terme Oui Tout le développement Il sue un peu Elle a des petits boutons C'est tout Elle est super normale Le seul dilemme Qu'on a en ce moment C'est qu'elle chie en spray Comme quand t'enlèves la couche Puis tu nettoies Tu vas trop vite Il y a de la merde Je sais pas si c'est l'anus Qui stimule Mais bro Je l'ai nettoyé Dans la salle de bain Ouais Puis j'étais en train Juste à nettoyer Pour la mettre dans le bain Elle a chié partout Comme brosse à dents Miroir Puis je suis comme Oh fuck Là il faut que Je dois mettre des saran wrap Je dois faire de quoi Toi est-ce que c'est ça Ou Non Mais un peu Elle a eu une phase La merde C'est puissant C'est fucking Faut pas trop Là ça va être technique Ceux qui s'intéressent pas Penser Mais faut pas Je sais pas comment T'as nettoie Mais faut pas trop Niaiser dans l'anus Exactement J'ai dit à ma blonde D'arrêter de faire ça C'est juste Merci mon soir Vite Puis comme t'es prêt L'autre couche est prête Puis Oui exactement Non non mais ça peut être intense Parce que ça va se prendre pour Picasso Puis ça va falloir partout dans les murs Est-ce que t'es un peu anxieux Est-ce que tu overthink sur des petits détails Ton premier enfant à quel âge Deux ans et demi Deux ans Ok t'as encore un bébé Ouais Tu stresses beaucoup sur des petits détails Ou non Comme elle a un bouton sur son front T'es comme Non Ta femme est comment Ma blonde est plus tente que moi Ta blonde est plus tente Ma blonde est comme On devrait aller au docteur pour ça Ah Ça va Elle fait 42 de température C'est correct Je pense que tous les enfants Pissent du sang Moi je pisse du sang live Regarde Tu penses que c'est normal Que notre fille ait les yeux croutés Les gencives bleues Les grandes cicatrices sur les reins Non Je suis Pas Pas stressé d'un point de vue de santé Mais je suis stressé Genre l'instinct du parc Ma fille commence à courir beaucoup Partout On va jouer au parc Des fois Je parle avec quelqu'un au parc Je me retourne Ma fille est court Mais genre Straight Sur du bébé Je suis comme On lui dit De ne pas courir dans la rue Mais elle a deux ans et demi Exactement Ça se peut que son cerveau clique Mon corps C'est des petits moments de même Est-ce qu'elle va se tuer Tu te retournes Ah Chris Elle est capable d'ouvrir Le tiroir à couteau C'est une nouvelle information par jour Elle ne peut pas faire quelque chose Le jour au lendemain Elle peut On est des bons parents Je pense Mais pas non plus Over paranoïaque Mais côté santé Ma blonde est plus tight que moi Si c'était Dans le temps des fêtes Elle se touche l'oreille C'est rien On va chez le docteur Elle a une double otite Elle a une otite aiguë Oui non Tous les enfants font ça Moi je suis un peu de genre C'est correct Il faut lui donner le crédit Mais c'est bon ce mélange là Parce que l'enfant ressent ça Il va avoir cette structure Cette organisation de la maman Puis aussi il va faire comme genre Je tousse un peu Je ne veux pas aller tout de suite À l'hôpital C'est chill Oui mais c'est ça Je pense qu'on est un bon team Dans le sens où Je stresse au bon moment Mais j'étais bien plus stressé Avec la première Que la deuxième Il y a un genre de délaissage Sur la deuxième Tu sens qu'il y a moins Le premier bébé honnêtement Genre les premières nuits Je ne sais pas toi En plus toi Tu es super prématurée Mais c'est genre Je checkais Moi vraiment qu'elle dormait C'est quand même Elle est morte Oh oui 100 000% Tu mets la main comme ça Jusqu'à Ok il y a un filet d'air Mais c'est sûr Elle dort Deuxième bébé c'est comme Ouais 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 Tu vois moi c'est comme ça Avec le deuxième bébé Qu'est-ce que toi tu as vécu Avec le premier bébé Ok Comme moi je regarde tout le temps Annabelle je la regarde Puis elle a juste Sa main comme ça Puis je fais Elle est en train de mourir En ce moment J'enlève sa main Tu te rends compte Elle fait une vidéo TikTok Jusqu'à Papa laisse moi travailler Est-ce que toi tu sens Que tu es comme tes parents Comment tu traites ton enfant Est-ce que comme tu vois Comme moi Bonne question Moi j'embrasse Comme tu vois Comme moi mes deux filles Ça c'est beaucoup mon père J'arrête pas de bécoter J'aime trop Est-ce que j'aime Ma petite Annabelle Je suis tout le temps En train de la fucking Je suis en train de la mort Puis elle fait Elle fait comme ça Ça c'est mon père Je me reconnais dans les deux Sur certaines affaires Mais j'ai le côté plus joueur De ma mère Tu sais Mon père était quand même Plus sérieux C'est pas le gars Qui se mettait comme à quatre pattes Faire Mais tu sais Il faisait des activités avec nous Mais tu sais Plus sérieux Tu sais Comme on va lire Le dictionnaire Ma mère c'était vraiment Comme une espèce de clown Puis c'est le côté plus fou Puis moi j'aime ça Comme vraiment me mettre Tu sais Jouer avec ma fille Avec les jouets Les poupées Tu sais Je suis comme J'aime vraiment ça Genre Fait que je me reconnais Un petit peu dans les deux Mais c'est difficile à dire Parce qu'elle a deux ans et demi Ma plus vieille Puis tu sais J'ai pas vraiment de souvenirs De moi à deux ans et demi Fait que tu sais Je pense que c'est peut-être plus Ah je comprends Ouais ouais Tu sais Mes plus vieux souvenirs De mes parents Je pense que c'est plus Vers trois, quatre ans Que ça part Tu sais Ouais ouais Fait qu'on verra Mais il y a plein d'affaires Que je fais dans la vie Que je me fais penser à mes parents Puis je pense que tout le monde vit ça Tu sais Des réactions Des fois ici avec ma blonde Tu sais Que je suis un peu comme Je me ferme émotionnellement Comme mon père Puis là je me vois Ouais 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 C'est difficile à déconstruire Tous ces patterns-là C'est la pire chose Quand ça arrive C'est quand tu commences À réaliser des petits patterns Que tu voyais Puis t'es comme Je vais jamais faire ça Puis tu commences À les faire tranquillement Puis c'est la première affaire Tu fais C'est difficile Ça te donne un choc Ben oui Puis t'as 29 ans Puis t'es comme Ok ça va 29 ans Que je fais ça Puis là je le réalise Comment je vais être capable De briser ça C'est encore pire Quand tu le faisais pas Puis tu commences à le faire Mais it's all about Briser les patterns Je pense Tu sais les mauvais patterns Après ça Il y a plein de qualités De mes parents Que je suis content Qui m'ont transmis Puis que je veux Continuer à transmettre C'est ça qui est beau Dans l'éducation Mais c'est sûr Que des trucs Qui m'ont fait souffrir Quand j'étais jeune De mes parents Ben tu vas tout faire En ton possible Pour briser ça Tu sais C'est ça que je trouve Le plus émouvant Moi Comme voir Mettons des parents Que leurs parents Étaient super violents Ou difficiles Puis qui ont réussi À briser ce cycle De violence-là À leurs enfants Je trouve que ça C'est une grosse victoire Dans la vie Quand tu peux 100 000% Puis surtout Quand tu peux Tu peux même Le partager à tes parents De faire comme On essaye de briser ça C'est comme J'en parlais ça Avec mon père Que comme moi Je vois un psy Puis j'ai expliqué Que comme j'ai ce pattern-là Puis j'essaye de travailler ça Puis mon père me dit comme Just fuck T'es tellement intelligent Tu fais une introspection toi Puis comme moi J'ai jamais pensé à ça Puis j'étais comme Hé mais Tu sais comme Pioche-toi pas sur la tête Non c'est ça C'est pas d'attaquer le parent Nécessairement Ça dépend Tout le monde a des relations Il y a des parents toxiques T'es mieux C'est dehors de ta vie Mais il y a aussi Des gens qui Tu sais On est en survie C'est ça que j'y disais Mon père je disais Toi tu pouvais pas Faire une introspection À cet âge-là T'étais à la guerre T'étais au Liban Puis tu te tirais sur des gens Tu pouvais pas penser Oh mon Dieu Je suis donc bien anxieux Comme personne Of course Que t'étais anxieux C'est d'être capable Mais d'avoir ces conversations-là Avec ces parents Je trouve C'est un très matur Très confrontant Des fois Si tu faisais ça Quand j'étais jeune Ça m'a fait souffrir Ouais Je vais essayer De pas le reproduire Avec mes enfants T'as eu ces conversations Avec tes parents-là Pas dans ces mots Directs-là Mais des fois On effleure des trucs Justement Je suis plus à l'aise D'en parler avec ma mère Mais des trucs Qu'elle faisait Moi aussi Comment j'agissais avec elle En tant qu'enfant Des fois je m'excuse J'ai des périodes À l'adolescence Où j'étais vraiment Très méchant avec ma mère Sans aucune raison C'est un moment de rébellion C'est vraiment ça Tu veux juste Te détacher de la famille J'imagine Ouais Puis je trouve C'est beau Au moins que t'as eu L'opportunité de le faire Parce que t'as du monde Qui sont vraiment Des mères T'as-tu déjà vécu Une rébellion T'as pas vécu Une rébellion Avec tes parents J'ai déjà fait Pour moi Tout était une rébellion Pour mon père J'ai pas eu Une phase de rébellion Parce que n'importe quoi Que je faisais C'était un problème Mais j'ai jamais Non La plus grosse rébellion Je me suis fait pousser Un afro en secondaire 3 Je devais justifier Que c'était pour un spectacle De musique à la fin d'année C'est juste pour ça Spectacle d'appropriation culturelle T'es pas l'équipe Pour The Roots Ça va C'est quoi Slave Papa c'est une pièce De théâtre reggae J'ai le rôle principal En blackface Ah les années 2000 On pouvait tout faire Le problème c'est que moi Les rébellions Moi j'ai fait des liaiseries Mais mes parents M'ont jamais pogné Mais c'est ça l'affaire Je cachais trop Les informations J'ai jamais été honnête Avec des trucs Que je savais Que j'allais me faire Casser la gueule Parce que je le faisais Mon père Dans sa tête J'ai jamais fumé du oui J'ai jamais fumé de la cigarette J'ai jamais fumé Quoi que ce soit Il se pose pas de questions Je sais qu'il pense peut-être Que c'est déjà arrivé Mais il se pose juste Dans sa tête Il aime peut-être Mieux pas le savoir aussi C'est exactement ça Je trouve pas la nécessité De lui dire Parce que ça va rien me donner Non plus Ça va pas être productif Est-ce qu'il écoute Le podcast ? Non C'est parfait Ma mère des fois De temps en temps Mais non Mon père jamais Son père J'adore son père Son père Quand j'ai commencé A travailler avec Émile Il a dit à Émile Tchèque Moi j'ai des amis Qui me parlent de Jacob Comment il fait pour survivre Il comprend pas Il comprend pas Quelqu'un peut être humoriste Il fait comme Ok lui il a un enfant Il a un condo C'est quoi que j'ai pas compris Puis Émile fait comme Jacob c'est même pas lui-même Comment il fait Avec papa On va arrêter cette conversation Mon père c'était vraiment Ça a tout le temps été C'était tout le temps L'école Stabilité financière Ça rentre dans un bon C'est quand la dernière fois Que t'as eu une job job ? Moi ? Ouais pas mais job job Un 9 à 5 Punch in punch out Je n'ai jamais fait Un 9 à 5 Non c'est ça First of all J'ai fait beaucoup de la restauration À quel âge t'as quitté ? Je commençais à l'humour J'avais peut-être 26 ans Ça va faire 7 ans Est-ce que ça se passait déjà bien en humour Puis t'as quitté la job en restauration Ou tu t'es lancé dans le vide ? Alors moi j'ai fait C'est que c'est allé quand même vite Moi quand j'ai décidé un peu après Moi j'ai fait un bac en art visuel J'ai étudié pour être artiste visuel Mais je savais que je ne serais pas artiste visuel À l'intérieur de moi J'étais dans un déni Qui a duré un vrai 7 ans Mais c'était bon C'était une période saine de ma vie J'étais barman Puis j'étais comme Oh oui je vais être peint Quand j'ai décidé de genre Ok let's give it a shot J'ai pris un cours de soir à l'école l'humour Je pense que c'était en 2005 15 pardon Là j'étais encore barman Mais j'avais genre deux chiffres Semaine max Mais des chiffres assez payants Pour faire comme Ça paye la part Puis j'avais quand même Pilé des sous de côté Parce que je travaille beaucoup Dans les bars Les bars que tu as travaillé Aux roquettes C'était super payant C'était une bonne job Pour un gars dans 20 ans C'était une bonne job Je sortais à 300-400 piastres cash 100 000% On est good pour tout Ce qui est de la base Ça va Oui ça va Puis moi j'ai vécu longtemps Mes parents qui avaient acheté Une maison en centre-sud Ils m'ont laissé la maison Super longtemps Ça a été très long Avant que je tombe en appart Jusqu'à 20 quelques années Je ne payais même pas de logement J'avais mon coup d'eau 40 piastres de frais de coup d'eau Puis le reste C'était pas mal taxi Poutine Épicerie Quand j'ai fait le switch En humour Moindrement que j'ai senti Que ça pouvait un peu décoller Genre j'ai commencé à animer Au Major Tom Major Tom Ouais Sur Rachel J'ai pogné la soirée Puis on a décidé Qu'on faisait une soirée Abdomadaire Parce que c'était cool T'es CEO J'ai pogné une gérante J'avais mes amis Des appendices Qui étaient Représentés par Sophie Carrier Elle est venue me voir Elle disait J'aime ce que tu fais J'aimerais ça travailler avec toi Mais pas de pression Je peux t'aider Puis là moi j'étais comme J'avais un agent Comme comédien Je savais pas trop Qu'est-ce que je voulais faire Fait que j'essayais des trucs Mais là T'sais dès que je suis rentré Avec Sophie Je commençais à peigner Des petites gigs Chroniqueurs Des petits trucs Puis là je focussais Toute la semaine Je travaillais sur mes vidéos web Pour faire ma promo Pour mes soirées du mot Fait que j'étais comme Faut que je fasse Une grosse vidéo par semaine Fait que c'était Puis j'ai fait ça Pendant deux ans Une vidéo chaque jeudi Pour annoncer ma soirée Au terminal Ouais Puis après ça C'est tombé au terminal J'ai animé trois ans Mais ça c'est la période Vraiment que Après comme six mois J'ai lâché mon dernier chef de bar Parce que j'étais comme Tout ce qui me distrait De mon humour en ce moment Est pas bon Puis c'était un petit gamble De comme Écoute Je ferais pas tant d'argent Au début Puis le pire C'est que j'ai fait Bien plus d'argent Dans ma première année d'humour Qu'est-ce que tu faisais Dans les bars Parce que rapidement Je prenais des geeks télé Ça va tellement vite Tu fais un numéro Dans un gala Chris ok Un petit 2000 piastres là Ok Veux-tu faire un corpo Comment ça fait des corpo Ah Chris ok Là c'est comme Pic 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 C'est fou T'avais mis deux ans De travail aussi D'acharnement T'as tout placé ta base Puis c'est comme Un fake jump Mais c'est un flip de connes Quand même Parce que tu sais J'ai regardé autour de moi Puis tu sais On avait quand même Des centaines à faire Mais je me disais Si je veux être Le meilleur Ou du moins Un des meilleurs Dans ce métier là Je peux pas travailler au bar Tu sais comme Faut que tu lâches ta job C'est ce petit moment là Au plus j'y retournerai Dans un an Quand je me mets Bien péter les dents Mais je peux pas Essayer de le faire À 100% C'est ça que t'as fait Major Tom Tu le faisais au mois T'as commencé à le faire Aux semaines Puis c'était 50 places Je pense gros max Ouais on l'a fait Même pas une année Parce que rapidement C'était trop sold out Puis le terminal Il m'a approché Il y avait du monde Qui arrêtait pas Puis là le terminal Puis quand il est arrivé Avec le terminal Puis à chaque jeudi Il arrivait avec une nouvelle vidéo Qui explosait Puis c'était tout le temps Le terminal c'était juste Tout le temps plein Avec toi C'était tout le temps le bordel Moi il y avait une affaire Qui m'a fait Qui m'a vraiment impressionné Surtout pendant la pandémie T'as tout le temps eu Le hustle and grind Genre t'as tout le temps fait des vidéos Avant la pandémie Comme on le dit Tu faisais tout le temps des vidéos T'y avais tout le temps Quelque chose de nouveau Mais là comme pendant Quand il y a eu la pandémie Comme t'as vraiment On dirait que le monde C'est sûr que tout le monde T'es accroché sur leur téléphone Mais comment t'as réussi à Je sais pas comment l'expliquer Comme t'avais cette vie Un peu dans le virtuel Tu sais tu faisais des lives T'essayais des personnages Que ça marche, ça marche pas Mais en même temps T'avais ta vie à toi Comme t'avais un enfant T'avais une femme Puis j'étais comme Ces murs sont si bien Tu sais insonorisés Pas tant Mais j'étais chanceux J'ai quand même un gros sous-sol Chez nous Où est-ce que je fais tous mes trucs Fait qu'il y a deux étages Puis tu sais C'était des moments Que je plaçais dans ma journée Où est-ce que tu sais J'ai jamais été autant Un père à la maison Pendant que je faisais Un vidéo par jour Parce que genre Toute la journée J'étais avec le kid Le mettons mon live T'as 9h Ben à 8h Je disais à ma blonde Ok je vais descendre Me préparer Me mettre dans le personnage Écrire 2-3 idées C'était mes éclairages Je partais live Ça durait une heure Fait que c'était pas tant Mais c'était une prep Parce que genre Mettons je collais le personnage Le matin Je disais ok Ce soir je vais faire ça Fait que toute la journée Ça m'habitait Mais tu sais T'étais avec un bébé naissant Fait que ton cerveau il roule Mais j'étais très présent J'étais vraiment un père au foyer Pendant la pandémie Oh shit Fait que ouais Au moins tu disais Tu pouvais mariner dans l'idée De ce que tu voulais faire Pis c'est nice parce que T'es à la maison Pis tu vas aller nulle part Y'a pas de Oh on va peut-être Souper chez des amis Y'a peut-être des plans Je dois aller faire Un court-pôt physique Y'a littéralement rien Tout est annulé Tu peux te permettre De faire des vidéos le soir Parce que toute la journée Tu la passes avec ton kid Ou tu la passes avec ta femme Ou tu la passes son direct C'est cool Je prenais des longues marches C'est ça ce qui est fucking nice Les longues marches Les longues marches Pis genre Ça m'a tellement manqué ça Oh man ça Ça me manque de la pandémie De genre Pas devoir être quelque part Ouais Et juste D'accord Ben tu travailles beaucoup Je travaille relativement beaucoup Mais comme tu vois Une journée comme aujourd'hui Il fallait qu'on soit là Ouais ouais Non mais c'est ça T'as des shows le soir Les engagements sont là Mais rien devoir faire Rien devoir faire Sauf penser à des vidéos Ouais Penser à des idées On en pensait C'est comme ça Ça me met dans une vibe Parce que Moi c'est le moment Le plus créatif de ma vie Genre j'étais Euphoriquement créatif Pendant le début Je te dirais peut-être Le premier mois Là je me suis comme essoufflé Pis comme dans n'importe quoi À un moment donné J'étais genre Je fais tout le temps La même affaire Pis je m'énervais Pis je sentais Que je devais livrer Pis là je suis tombé Dans un mauvais pattern Ouais Mais mettons le premier mois Six semaines Insane J'étais vraiment comme Comme tu sais Quand les fils se touchent C'est juste Mais on l'a vu Parce que ça a juste vécu Des moments de même Créativement Je suis sûr que Vous savez c'est quoi Ce genre d'état-là De grâce un peu Ouais C'était nice T'as lâché ta job T'as commencé à faire de l'humour Ça fonctionnait bien Là ça roule Fucking bien T'es un portfolio très diversifié T'as le club solide à la télé T'as fait des pubs T'as fait des contrats Tu joues beaucoup Tu roules dans la tournée Quand est-ce que tu t'es dit Comme Yo on va être good Moi d'un point de vue Même financier Genre parce que J'ai vu les oliviers Pis j'ai entendu le petit bip Au début de ton salaire Et je me suis dit Et je me suis dit J'ai vu le putain de merde Est-ce qu'à un certain moment donné Il y a des trucs qui ont commencé à arriver Je sais que c'est par étapes que ça arrive Mais est-ce qu'à un moment J'assume c'est après ou pendant la pandémie Ou comme quand ça a commencé Moi est-ce que t'es comme Fuck ça I'm good I'm good là Je suis good À chaque année À chaque année Quand mon comptable Il fait mes impôts Je fais Ok c'est une bonne année Parce que moi Pour vrai Pas que je manquerais du cash Mais c'est pas quelque chose que Tu peux pas rouler en limbo Tu vas pas passer aux achats Non mais un Je suis pas vraiment matérialiste Je suis pas comme un gars de montre Ou de char Je suis très content De bien gagner ma vie Parce que genre Je veux offrir une qualité de vie Aussi à ma famille 100 000% J'ai hâte de payer ma maison Puis peut-être un jour Avoir un chalet Mais tu sais J'ai pas des Je suis pas un investisseur Tu sais J'ai pas des Cette mentalité big business Non mais tu sais Je suis content de gagner ma vie Puis de pouvoir gâter Puis genre On partir en voyage Puis payer le resto À des chums Puis genre Of course Mais genre Je fais vraiment pas ce métier-là Pour ça Mais c'est vraiment À un moment donné Il y a comme vraiment un step Où est-ce que ça peut devenir Très payant Puis C'est arrivé un petit peu Comme surnoisement Tu sais J'ai eu comme 2-3 Bonnes années au début Mais à bonnes années normales Je fais genre Puis là À un moment donné C'est comme Ok Il y a comme une autre ligue Il y a une autre braquette Déjà un one-man show Quand tu te rembourses C'est payant Quand tu vends beaucoup de billets Tu fais le calcul Des voix Les humoristes Qui vendent 200 000 billets À 60 piastres le billet Tu as ta calculatrice T'as deux billets Lui de sa calculatrice Est dans son cerveau Ses yeux font ça Alors là Tu le vois Pendant que t'es en train de parler J'ai commencé Ça fait un peu trop Après ça Évidemment La publicité C'est comme J'en fais pas beaucoup Je veux pas devenir ça Mais des fois Il y a des offres Qui sont difficiles à refuser Je vais faire en une journée Le salaire moyen Annuel d'un professeur C'est quand même gênant Est-ce que tu trouves ça gênant? Moi C'est l'offre Il y a probablement L'offre et la demande Pour les professeurs Je trouve ça Souvent Démesurer l'argent Qu'il y a en publicité Là on pourrait parler Du capitalisme Puis de comment est-ce que Certaines industries Comme Roulent le monde Je trouve ça Extrêmement déprimant Et violent Pour être bien franc Ouais Mais à la fin de la journée Si je tapette Je fais Je tapette Pour une demi-journée De tournage C'est difficile De dire non Après ça se fait T'es comme capitaliste Mais je vais être là À 9h le matin Ma fille veut aller au privé Elle veut aller au privé Oui tu sais C'est ça C'est des dilemmes Que j'ai tous les jours Tu sais Genre Je perds un peu de liberté I guess Mais j'en gagne un peu aussi En achetant la paix Puis en achetant aussi La qualité de vie Que je veux mener Parce que maintenant Je fais juste des projets Qui me tentent à 100% Genre Ça c'est nice Si je fais un projet C'est que Ça me tente d'être avec vous Un matin Mais Ou sinon C'est calissement payant Ou sinon C'est mon show télé Puis c'est 100% ma vision Fait que c'est comme Je fais plus de compromis De Ah ok Je vais aller faire Tel show télé Tu sais genre Si je fais un show télé C'est parce que j'ai vraiment du fun Ok Ou parce que je plug mon show Ok Tu sais J'irais pas me faire chier Puis si c'est pas Fucking payant Ou fucking le fun Ok Ça c'est Ça c'est la vraie valeur Ça quand tu arrives À ta carrière L'argent c'est subjectif Parce que ça dépend De ta qualité de vie Il y a du monde Qui sont single Ils veulent pas d'enfants Sauf pour lui Peut-être que 50 000$ par année C'est incroyable Il vit comme un roi Je pense que La plus grosse valeur D'un n'importe quelle carrière C'est de permettre De dire oui ou non Quand tu veux Ça c'est puissant Ça c'est puissant Et puis Ouais c'est extraordinaire C'est ça qui fait Ça ça fait bander Ça ça fait bander Pas besoin de faire Un taping Que j'ai pas envie de faire Pas besoin de me pointer Pour une entrevue Que j'ai pas envie D'aller à Salut bonjour Club Soli Tu avais-tu carte blanche Ouais ouais Fait que Toi t'es arrivé avec le projet Puis t'as fait Yo les sketchs Ils vont être explosés Parce que j'en ai vu une couple Puis j'étais comme genre Tabarnak C'est bon bro Thanks man Vraiment T'sais en fait C'est avec Avec Nouveau Avec Belle On a développé ça Justement pendant la pandémie Il était canqué Ces personnages-là On a tué un show Fait qu'on a comme Brainstormé un peu La structure Mais Côté texte Le seul mandat C'était d'avoir Un certain ancrage Sur l'actualité Mais je vais dire Les grandes tendances Contemporaines Fait qu'on essaie D'avoir quand même Un reflet Présent Faire des sketchs Sur un petit peu Des enjeux Modernes C'est très vague On s'entend Mais on essaie D'avoir une touche Quand même Actuelle Mais sinon Ça part dans tous les sens Puis ils sont Super ouverts Je dois donner quand même Le crédit à Belle De prendre ce risque-là Entre guillemets D'avoir du stock Un peu plus edgy C'est ça Les autres sont venus C'est ça Les autres sont venus te voir Puis en fait Comme il y a Carte blanche Pas mal Ah c'est fucking sick On s'est monté une équipe Ce que j'adore De Club Solide Puis je pense que c'est Ma touche préférée C'est dans les sketchs Il y a Vous laissez les outtakes Il y a les rires Puis le texte Et l'homme Mais il n'a pas l'air D'être cadré Comme j'ai vu celui Avec Martin Mat Avec Rachid Puis moi aussi C'est fucking incroyable C'est où le concept Ça partait de l'idée De mes lives Instagram Où il y avait Beaucoup de décrochages Mes persos Les moments de magie C'était souvent Quand on était Sur la ligne du décrochage Avec l'autre Puis on cherchait Une manière de le faire Sans que ça soit Trop stagé Puis là on est venus Avec l'idée De comme Ok mais pourquoi Est-ce que je reçois Pas des personnages En genre de chronique Mais je ne sais pas Ce qu'ils vont dire Moi je ne sais jamais Le texte Ah tu ne sais jamais le texte Non 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 Tu ne sais pas Qu'est-ce que PY Va chier Non non je ne sais pas Les lignes C'est pas vrai C'est fucking bon ça On tourne one take Des fois on retourne Deux trois pick up Mais on le tourne À trois caméras Fait que c'est vraiment Comme une longue impro Ah Puis on rit Genre toute l'équipe rit Là c'est genre Mais c'est ça Ça a été difficile Faire la vidéo de PY Parce que moi Je l'ai tellement regardé Je suis arrivé ici Puis j'ai dit Emile check Puis il a fait Je l'ai vu Je fais non On le regarde ensemble bro C'est quoi ça Avec fucking Il parlait que ça C'était quoi ça C'est des testicules Écureuils Ou sinon il faisait comme Il goûtait une affaire Ton affaire Puis ah Mais c'est que Je n'arrêtais pas bro Puis j'étais comme Quand je te voyais décrocher Ou la croche Je me disais comme C'est-tu du montage Comme comment ils ont fait Comme ça a été scripté Comme comment t'as fait Ben lui il a ses lignes Tu sais lui il a son texte Puis moi des fois Il me L'autre auteur Qui je travaille Julien Corriveau Il m'enligne Genre Essaye de se poser Genre 4-5 questions Relance-le sur Demande-tu qu'est-ce qu'on mange Fait qu'il me dirige un peu Mais tu sais naturellement Moi j'ai de la répartie Fait que tu sais Je pose des questions Puis tu sais Tout le monde est capable D'improviser Fait qu'on sort beaucoup du texte Puis souvent Les meilleurs jokes Sont improvisés C'est ça la magie Souvent dans le C'est des trucs Qui vont sortir des lignes Puis des histoires T'entends que Robin Williams Ne faisait aucune ligne Qui était scriptée Le sketch avec Martin Matt Quand je lui demande C'est quoi cette porte-là Puis il dit que sa tente C'est pendu Puis tac C'est juste Ça c'est l'impro Je lui demandais Toutes les affaires Dans le décor C'était quoi Ils sortaient des lignes Ils n'avaient jamais vu le décor On venait de rentrer dans le set What the fuck Maintenant que tu as Ce genre d'opportunité-là Télé Des gros projets web T'as tourné Est-ce que t'as eu un moment Où est-ce que t'étais starstruck Où est-ce que t'as travaillé Avec quelqu'un Qui t'étais comme Putain de merde Je suis rendu au point Dans ma carrière Où est-ce que je peux décider De choisir de travailler Avec cette personne Oui mais Les moments les plus starstruck Que j'ai eu je pense C'est vraiment au début Mes premiers bordels Tu rentres dans l'oche Puis il y a Louis-José Assis Puis là tu fais Oh fuck C'est ça Je l'ai eu aussi Moi j'ai fait les premières parties À Martin Match Je ne l'avais jamais rencontré Puis tu sais C'est comme Vu qu'on avait la même boîte de prod Encore C'était comme Hey voudrais-tu faire Les douze prochaines Premières parties de Martin Au Saint-Denis Ouais j'ai six minutes de joke Mais je vais les faire Les six Au Saint-Denis Ça oui J'étais vraiment intimidé Ou tu sais La première fois que j'ai rencontré Véro J'étais au Fantastique avec elle Puis on faisait deux heures de radio Puis elle était à côté de moi Puis c'est comme Oh criss Ok là Tu sais Il n'y a pas eu Il y a deux ou trois Je sais Il n'y a pas une présentation Genre ok On va se rencontrer dans un party Comme la plupart des gens Tu sais Late back avec une bière Là c'est juste comme Non non Trois Deux Ça roule Fait que oui J'ai eu des moments très Puis dans ta carrière À toi Est-ce qu'il y a eu un projet Ou comme une salle Que t'as remplie Ou une annonce que t'as faite Ou est-ce que tu t'es dit Fuck Comme je suis rendu à ce moment-là On fait des bars On roule fucking On se défonce le cul Dans des petits shows Ouais Est-ce qu'il y a eu Un genre de Un spectacle live Dans une salle spécifique Ou comme un projet Ou est-ce que tu t'es dit Merde je peux choisir ce projet-là Puis c'est moi qui ai rempli cette salle C'est moi qui ai vendu ça Ben La première fois que j'ai catché Que le monde s'intéressait Un petit peu à mes affaires Parce que t'sais J'animais des soirées d'humour Puis c'était plein Mais je me disais Ok il y a peut-être Une partie de moi Puis ma promo Mais on assurait aussi Une qualité de spectacle Le booking t'es impeccable Fait que t'sais C'est un travail d'équipe Fait que t'sais Les soirées étaient pleines Puis je me disais Ben c'est C'est parce que Le produit il est bon De A à Z C'est comme ça Que j'approchais le truc Mais après ça Comme la première été Que j'ai fait mon solo Au Zoo Fest Ma première heure disons Puis que j'ai comme J'avais sept soirs Au Monument national Mais t'sais sold out Tu remplis 700 billets vendus Des gens qui viennent Te voir juste toi Juste toi Là j'ai pogné de quoi J'ai dit Oh là c'est fucké Après ça Ils ont des passes Ça veut pas dire Que c'est des gens Qui capotent sur toi Mais c'est des gens Qui prennent quand même Une heure dans leur vie Pour s'asseoir devant toi Ils prennent plus qu'une heure Parce qu'eux autres Ils ont gardé leur enfant Ils ont fucking pris leur douche Ils sont arrivés au centre-ville Ils ont mangé de quoi vite vite Puis là ils sont comme On consomme C'est fou C'est là que tu fais Ah Chris ok moi Le fait d'aller à sous-écoute Puis le fait de faire Mon vidéo sur le web Puis le fait de faire ci Puis ces petites affaires-là Que tu fais un peu Au début Qui rapportent pas Je vais parler d'un point de vue Financier Mais même de carrière Tu sens pas l'impact Tu sais moi je fais sous-écoute Mais la première fois Chris ça a bien marché Ça arrive Mais là je marche dans la rue Mais la vie est pareille Tu comprends Mais là tu te rends compte Ah non Tu peux reconnaître Tu vends un billet de plus Tout ça Puis c'est comme Ce petit hustle-là C'est là la première fois Que je l'ai vraiment senti Mais je t'avoue Qu'à chaque fois Que je monte sur scène Puis que c'est plein de monde Je boigne une petite seconde Faire Wow c'est bizarre C'est fucking bizarre C'est bizarre C'est fucking bizarre C'est un privilège J'essaie que ça reste spécial Ouais ouais Que t'es pas blasé Je veux pas devenir le gars Qui est comme Ouais c'est normal Ouais ouais Tout le monde me connait Tu m'as connu sur Pouchon.com Check me out Je te reconnais vite Ha 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 Sous-titrage FR ?